Pour cette saison sur FIFA 23, je vous présente le site FIFA Coin. Vous arrivez sur le site et vous mettez les crédits FIFA 23, et là vous avez la possibilité d'acheter autant de crédits que vous voulez. Avec mon code PSYCHO, vous avez 5% de remise sur votre commande. N'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description les potes. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits, acheter un joueur tout simplement, ou utiliser-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte, et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Bon, au bout d'un moment, il ne fallait pas me chauffer, ça va. On n'a pas packé Wayne, on allait le chercher les gars. Pourquoi j'ai pris la version un petit peu plus chère, 1 300 000, il va sûrement baisser encore ? Tout simplement parce qu'en fait cette version-là n'a aucun match joué, c'est ça qui m'intéressait ici. Du coup, on va pouvoir avoir notre Wayne Rooney, qui va rester je pense à vie dans notre club, et le façonner à une autre façon, et il n'a jamais joué dans d'autres clubs, et ça c'est un truc que j'aime bien. Donc voilà, un petit joueur juste pour nous, le joueur d'une vie, le joueur qu'on voulait absolument avoir, qui a enfin une carte, je pense, jouable en tout cas. Et on va le tester directement, je pense. On ne va pas trop se prendre la tête. Dans l'idée, ça va être pour l'instant, je pense, Rashford qui va faire les frais de ce changement à l'heure actuelle. Mais Rashford va sûrement peut-être prendre la place de Rivaldo au final. Ce n'est pas tellement mon délire Rivaldo, je n'aime pas trop. Et let's go ! Et du coup, Wayne Rooney ici présent. Au niveau des stats, on va lui rajouter, je pense, du dribble et de la vitesse. Je pense que c'est ce qu'il va avoir besoin. Pas forcément d'autre chose. On a ce qu'il faut au niveau du reste, tout simplement. 5 étoiles de gestes techniques, c'est ce qui fait que cette carte reste quand même super intéressante. Je pense, comme d'hab', c'est tout à prendre avec des pincettes, parce qu'on ne sait pas du tout. On va tester un match, en plus, pas forcément ça, parce que je crois qu'il faut que je joue un peu la calife encore, vu qu'il y a des objectifs à faire, mais les gens vont te regarder de ouf. Après, on peut lui mettre un moteur, ça peut être sympa ici, je pense. C'est quoi, on va le jouer artiste ? On va le tenter artiste. Artist, pourquoi ? Parce qu'on va augmenter son agilité de ouf, augmenter toutes ses passes aussi, éventuellement pour jouer en relais. Et au niveau de la vitesse, ce n'est pas forcément ce que je lui demandais, je pense que le physique va faire la différence après, et on a envie de le tester comme ça. Au niveau de la tactique perso, les gars, on est comme d'habitude en 4-2-2-2, et du coup, bien évidemment, Wayne Rooney va jouer en pointe avec Anthony Martial. Anthony, qui est là sur le côté qu'on a paqué, Rivaldo est ici. Il y a une chose que je dois modifier aussi qui me dérange énormément, ça va être bien évidemment Wayne Rooney en capitaine, Wayne Rooney en couvre en cours, Wayne Rooney en couvre en long, Wayne Rooney en pénalty. Oui, non, non, peut-être la tête, on va lui laisser faire la tête, comme ça. T'es mieux, on perd du de colle, il faut remettre Ashford. Ouais, t'as raison, bah vas-y, du coup, on va mettre Ashford ici. De toute façon, c'est ce que je préférais faire et c'est ce que je voulais faire, donc on est plutôt pas mal. Donc, nouveau joueur de Saïe qu'on a paqué, Anthony et Wayne Rooney dans l'équipe, et on va voir un petit peu ce que ça donne, les gars. Alors, du coup, mon plus de Kanto, il est une équipe fouilleuse. Bah franchement, ouais, mais je serais même pas à la place de qui le mettre, en vrai, tu vois. Je serais même pas à la place de qui je me séparais. Si je pack Kanto un jour, peut-être au non-vendable, ce sera sûrement à la place de Martial, et comme ça je revends Martial, mais pour ça, Martial, j'ai envie de le garder jusqu'à la fin, quoi. Vas-y, on va jouer encore les play-offs, on n'a pas de win à faire, mais ce sera notre premier match avec Wayne Rooney. On regarde ce que ça donne, et puis voilà. Espérons ne pas être déçus, alors après, on va pas tirer de conclusion hâtive, que ce soit en bien ou en négatif sur un premier match. D'autant plus que là, on va tomber contre des gens un petit peu durs, parce qu'on a déjà les 4 victoires. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et puis en plus, bon, à la Warren, à la Reich, t'as bien compris que la personne était fan de ses joueurs depuis sa plus tendre enfance, je l'imagine bien. Je l'imagine bien. La tristesse absolue, mon Dieu. Les équipes, les équipes, les équipes. Ah, alors non, c'était compliqué ici. Bon retour de Marcel. Waouh, ouais, bon après, c'est vrai que Villara Gulli est au milieu de terrain, ça va pas être simple de transpercer ça au niveau des passes. Par contre, il peut faire des passes dans le dos, frérot, c'est... J'arrive pas à me relancer. Logique. Ouais, ça va être compliqué, vraiment. Là, il va y avoir beaucoup de méta, j'imagine. Bon, je dépasse, je suis vraiment éclaté. Je sais pas pourquoi il s'est encouplé avec la balle, oui. Est-ce que tu penses que les joueurs qui sont pas censés être 5 étoiles, quand tu fais un geste 5 étoiles, ou des gestes, ça bug, parce que là, tu vois, ah non, je pense que c'est le match qui bug. Lui aussi, il a eu un bug. Donc le tac debout, tu fais limite jamais ça. Mais mes joueurs s'écartent, en fait, sur ses profondeurs. Donc je peux pas faire grand-chose. Tiens, c'est... C'est bizarre. C'est très bizarre. Très bizarre. Tu vois, là, encore, il a taclé. Là encore, il a taclé. Enfin, il sait vraiment pas bien défendre, quoi. Oh, putain. Pas loin. Pas loin, les gars. C'est lui. Je vous ai dit, c'est l'histoire. C'était lui qu'il me fallait. C'est lui qu'il me fallait. Mais bien sûr qu'il me le fallait, les gars ! Bien sûr qu'il me le fallait ! Oh là là ! Bien sûr que c'était lui, en fait ! Bien sûr que c'était l'histoire de ce FIFA ! Bon, Martial, juste pour le fun. Du coup, toujours préféré all-time sur Rooney. Ouais, Rooney-Beckham, on est vraiment proche. J'ai plus vu jouer Rooney que Beckham. Tu vois, tu vois bien qu'il a aidé. Je l'ai tué ! Eh, merde. Les pénaltys, hein, pas facile. Tu vois, c'est ça, le problème du jeu. C'est comment, à chaque fois qu'il fait une passe en profondeur, mes joueurs, ils s'écartent. C'est fou. Tu te rends compte que ce mec-là me tient 4 à 4 ? Alors qu'en termes de niveau, il n'y a tellement pas photo ? C'est ouf, hein. Heureusement qu'il y a des engagements. Et heureusement qu'on a Wayne Rooney. Mais tu vois, à la base, moi, j'aimerais prendre du plaisir avec Wayne Rooney. Là, je dois limite un petit peu me concentrer pour pouvoir gagner le match parce que tu sens que tu te fais douillasser, quoi. Ouais, ouais, hein. Ah ouais, ça change la vie, hein, Wayne Rooney 5 étoiles, les gars. Comment vous pouvez me dire que c'est pas bon, quoi ? Il est ouf, les gars, il est ouf. Qu'un tu plaît, déjà ? Voilà, là, là, là. Eh, c'est pas le match, tu vois, en plus simple, on te guillemets, tu vois. Ouah, l'effet de la balle était tellement fou, là. Ah ouais, Wayne Rooney à la passe D. Allez, ça passe. Ah, franchement, il est très, très bon. Trop bien, en vrai, trop bien. Premier match, 5 buts, une passe. Franchement, ouais. Ah, lui, il va rester très longtemps dans l'équipe. Il va rester très, très, très longtemps dans l'équipe. Ah là là. Et peut-être que le plus stress d'agilité a fait la différence ici. Bon, les gars, en tout cas, Wayne Rooney est dans le club. C'est officiel. Maintenant, voilà, on a encore 4 millions et quelques. 4 millions 200. Un petit peu plus, hein. Parce qu'en fait, si vous regardez ma pile des transferts, vous voyez que je suis armé. Donc, voilà, toutes les cartes vendables qui sont encore spéciales, etc., qui sont dans le club, qui peuvent partir à tout moment. On est plutôt bien avec beaucoup de joueurs en animation aussi. Donc, du coup, voilà, ça, on garde en fait en suspens parce qu'on ne sait pas encore si on ne va pas utiliser tout ça pour faire des gros SBC qui vont sortir éventuellement. Mais en gros, voilà, on a la puissance. Je ne sais pas trop. Je n'arrive pas trop à estimer. Mais je dirais, on a encore un million de crédits ici, peut-être. Et ouais, dans la logique... Alors, on va voir. Parce que dans l'effectif, attention, hein. Il y a des postes importants. Là, ce sera Marcus Rashford Tots, quoi qu'il arrive. On ira le chercher. C'est pour ça qu'on garde beaucoup de crédits aussi. Mais il y a match. Parce que Sabitzer va peut-être prendre un upgrade. Kante, on aime beaucoup Kante. Mais si on veut faire le puriste, on enlève Kante, on met David Beckham, tu vois. Et après, ma défense ne me plaît pas aussi au niveau de Marquinhos et puis de Donnarumma. Marquinhos peut être remplacé éventuellement par un Ferdinand qui va sortir apparemment dans le prochain event. Et donc, du coup, mon gardien sera peut-être Edwin Mondersart ou David Derrea. Et Cap Deville, là, bon, ce sera la dernière pièce un petit peu à changer. Mais on a Malasia à aller chercher aussi, etc. Donc, on a quand même de quoi faire. Mais en gros, si vous voulez un petit peu visualiser ce que moi, je visualise à l'heure actuelle, si vraiment, je vais me faire une équipe à 100% qui me fait kiffer avec quelques joueurs que j'ai eu la chance d'avoir, ce serait ça, les gars. Et après, par la suite, on enlèverait Carlos Alberto et De Sailly. Et petit à petit, on aurait une équipe de United full compétitive. De Sailly pourrait être remplacée par la suite par Varane qui est apparemment annoncée. Et Carlos Alberto serait remplacé. Et là, il faudra qu'on regarde entre Dalo et puis voilà, quoi. En tout cas, prenez du plaisir. Jouez avec les joueurs qui vous font kiffer. Faites-vous des équipes à thème. C'est très important. En tout cas, les gars, on se dit à demain. Je vous tiens au courant. Prenez soin de vous. C'était Psycho. Bye tout le monde. Ciao, ciao, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada